Bonjour, bienvenue à cette capsule de dimanche, en ce dimanche soir. Aujourd'hui, en fait, je reçois beaucoup de questions concernant la motivation. Bonjour à tous, bienvenue à un nouveau True Talk et aujourd'hui, j'ai décidé de retourner vers des capsules de moi de janvier 2015, donc ça va faire bientôt six ans, et d'analyser ces vidéos-là avec vous, et voilà, on va commencer avec une capsule qui s'appelle Dimanche Motivation, comment rester motivé, ma réponse ici. Donc, on écoute ça. Vraiment l'intro est... Bonjour, bienvenue à cette capsule de dimanche, en ce dimanche soir. Aujourd'hui, en fait, je reçois beaucoup de questions concernant la motivation. Pour moi, c'est quoi la motivation? Comment je reste motivé? Comment je garde mes clients motivés? Quand je dis que je reçois beaucoup de questions, c'est faux. Bien, c'est pas faux, mais je reçois comme trois questions, mais tu sais, trois, c'est plus qu'un, fait que t'as le droit de dire beaucoup, tu sais. En fait, moi, j'utilise toujours l'acronyme SMART, qu'on utilise en marketing. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, je vais vous le dire. Le S, c'est pour spécifique. Le M est pour mesurable. Le A est pour accepter ou acceptable. Le R est pour réaliste. Et le T est pour temporel. OK. OK. Mais là, on voit que je regarde comme mes notes et tout ça, le SMART. Pour vrai, oui, c'est bon d'utiliser ça, mais c'est un peu trop spécifique, je pense. Et sérieux, j'avais tellement de grosses faces, pour vrai. J'étais tellement enflé dans ce temps-là. Parce que c'était dans le temps que tu voulais être le plus musclé, le plus gros possible. Je mangeais, je me force-fida à manger et j'essayais de cacher mon surplus de graisse avec une barbe. Le S pour spécifique, en fait, c'est de donner un objectif en particulier. Exemple, vous voulez perdre du poids, vous pouvez me dire, je veux perdre dix, je veux perdre dix, je veux perdre dix, je veux perdre dix, ou exemple, vous voulez partir à un endroit de votre corps, je veux prendre un pouce au niveau de mon fessier. C'est quand même bon ça, donner des objectifs spécifiques, c'est pas pire ça, vous donnez vraiment un objectif à atteindre Technique Smart, combien de livres vous voulez perdre. J'avoue que c'est dur de le remettre dans la réalité, mais ça, ça va ça. Je veux grossir mes jambes, donc vous avez des objectifs de cette façon-là. Comme ça, c'est beaucoup plus simple pour vous de voir qu'est-ce que vous décidez de faire, puis vraiment vous donner quelque chose de très, très, très spécifique. Le M est mesurable. Dans le cas de la perte de poids ou du gain musculaire, c'est assez facile. Vous pouvez utiliser la balance, une pince pour prendre le pourcentage de gras, un tape à mesurer. Donc, vous avez vraiment des outils qui sont concrets, qui peuvent vraiment vous aider à mesurer ce que vous devez faire. Fait que de cette façon-là, c'est assez facile. C'est vrai, mesurable, mesurer les affaires, mais vous le savez en ce moment, on dirait que c'est rendu un peu tabou de mesurer nos résultats et tout ça. Mais il y a six ans, c'était « the way to go ». Mais vous voyez, je regarde tout le temps ma feuille, puis je suis vraiment moins à l'aise. Vous ne le voyez peut-être pas, mais à travers les années, j'ai dû développer ma relation avec la caméra. Bon, la caméra n'existe pas. Au plus, ma relation avec vous à travers une lentille. Le A est « accepter ». Il faut accepter de se donner un effet. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut que vous fassiez un pacte avec vous-même pour atteindre votre objectif. Ce que je veux dire par là, ça ne sert à rien de vous dire « je vais perdre cette année en 2015, je vais perdre 15 livres, je vais perdre 30 livres, je vais perdre 50 livres ». Mais si vous continuez à manger de la même manière que vous avez toujours mangé, puis bouger de la même manière, il n'y a pas grand-chose qui va arriver. On dit souvent, on ne peut pas vouloir des résultats différents en faisant la même chose. Donc, il faut innover, il faut trouver quelque chose de différent. Donc, à ce moment-là, acceptez les filles, puis donnez-vous comme engagement de tout faire pour l'atteindre. C'est vrai, c'est vrai. Il faut accepter de vouloir changer. Mais encore là, aujourd'hui, le bémol que je mettrais, c'est qu'il faut accepter le vouloir, mais le faire pour les bonnes raisons. Il ne faut pas le faire parce que votre voisin vous a dit de le faire, il ne faut pas le faire parce que votre chum vous a dit de le faire. Il faut vraiment que ça parle de vous, puis il ne faut pas que ce soit un trigger de problème de santé par rapport à l'alimentation. Il ne faut pas que ce soit quelque chose parce que vous ne vous sentez pas bien dans qui vous êtes, puis vous allez essayer de changer quelque chose. Il faut que ça reste de la recomposition corporelle. Le R est réaliste. Si vous pesez 130 livres, ça ne sert à rien de vouloir perdre 30-40 livres. Ce n'est pas réaliste. Donnez-vous des objectifs réalistes. La meilleure manière de vous donner un objectif qui est réaliste, c'est d'y aller avec votre passé. Exemple, « Oh mon Dieu, j'ai déjà pesé un poids particulier, j'aimerais revenir là. » Donc là, ça, c'est réaliste. Vous y avez déjà été. C'est bon ce point-là. Avoir des objectifs qui sont réalistes, puis dans ce temps-là, Instagram n'existait pas vraiment. Je pense qu'aujourd'hui, on a des idées un peu farfelues de ce qu'on peut avoir l'air. Exemple, quelqu'un, moi, j'ai des clavicules qui sont relativement étroites. Jamais je ne vais me ramasser avec des clavicules de 4 pouces. Je ne me ferais pas poser de l'os. Ça ne me sert à rien de mettre une photo d'un dude avec des épaules larges comme un frigidaire deux portes, puis une petite taille, puis me dire, partir avec ça, puis me dire « Je vais avoir l'air de ça. » Il faut rester, c'est vrai, il faut que ça reste réaliste dans vos objectifs. Pourquoi pas vous rendre ? Si vous atteignez un objectif que vous n'avez jamais été, consultez un coach. Mieux réalisamment va pouvoir vous le dire. « Écoute, je pense que tu peux perdre mes livres, je pense que tu peux perdre 30 livres, etc. » Souvent, on a une image de soi qui n'est pas la bonne. Donc, avoir un avis externe, que ce soit une amie, un parent, un coach, c'est quelque chose qui peut vous aider dans votre atteinte de votre objectif. Il faut venir, temporel, donnez-vous un timeline, donnez-vous du temps pour atteindre l'objectif. C'est super important, ça ne sert à rien de vous dire « Je vais perdre 20 livres, puis ça va prendre le temps que ça prend. » C'est correct, il ne faut pas être déçu. Mais en même temps, donnez-vous un objectif. C'est beaucoup plus motivant, c'est beaucoup plus intéressant à ce moment-là. Ça donne vraiment une motivation intrinsèque pour atteindre votre objectif. Voilà, moi, c'est cet acronyme-là que j'utilise personnellement pour mes objectifs, puis pour les objectifs aussi de mes athlètes et de mes clients. J'espère que j'ai pu vous donner un bon coup de main. Merci. Ça fait du sens, ça fait du sens, c'est pas vrai, qu'est-ce que je dis pour l'obtention du temps, tu sais. Fait que, ouais, je me donne 8 sur 10. Bienvenue dans la capsule de dimanche soir. En fait, aujourd'hui, comme vous le savez tous, il y a un match de football à la télévision. Je suis allé voir les statistiques par plaisir, puis je me suis rendu compte que statistiquement, il y avait deux fois plus d'hommes qui regardaient le Super Bowl que la femme. Bien, je me suis dit, je prépare une chronique qui s'adresse seulement aux filles. Donc, cette chronique est dédiée à vous, les filles. Donc, une question qui a mis... OK, premièrement, je ne pourrais plus faire ça. Je ne pourrais pas faire une chronique qui s'adresse à un sexe en particulier. Ça ne passerait plus. Je vous le dis tout de suite, là. Des fois, on faisait des programmes sur notre boutique en ligne. Entraînement pour hommes ou workout, mettons, pour filles, puis tout ça, parce que les hormones, il y a des choses qui peuvent être pareilles, mais des différents. Puis ça, on se faisait écrire, on se disait, non, tu ne peux pas genrer des programmes, de l'activité physique, c'est non genré, tout ça. Ça, ça ne passerait pas, puis ça... Ce qui vient souvent de toutes mes grandes filles, c'est comment travailler le fessier. Parce que vous savez que c'est un muscle. Donc, certaines filles sont complexées par rapport à leurs fesses, elles veulent les travailler, elles les rendent plus fortes, puis elles ont du vent. Il y a quelque chose qu'il faut comprendre par rapport... OK, je ne pourrais pas parler... Genre, ce n'est pas bon que je parle de complexe des filles par rapport à leurs fesses, parce que si je regarde ça, je suis un homme, je ne peux pas parler à la place des femmes, fait que là, déjà là, ça ne passerait pas, là. Mais tu sais, vous voyez, les choses ont changé. Et là, on parle il y a 6 ans, puis la réalité que je vivais, fait que c'est sûr que je parlais de la réalité... Excuse-moi, mon série vient de partir. Puis, mais aujourd'hui, je ne pourrais pas dire ça, je ne pourrais pas dire que la majeure partie des filles veulent ça, ce n'est pas totalement vrai. On me dirait, ce n'est pas vrai, tu fais de fausses... Tu mets un peu un standard, un faux standard sur de quoi une fille devrait avoir l'air et tout ça, fait que ça, déjà là, ce n'est pas bon. On a leurs fesses, elles veulent les travailler, elles les rendent plus fortes, elles ont du vent. Il y a quelque chose qu'il faut comprendre par rapport aux fessiers, c'est qu'on dit toujours que le squat, c'est le roi des exercices pour bâtir les fesses. Est-ce que c'est vrai? Oui et non. Ça va vraiment dépendre de votre composition, puis comment vous exécutez le mouvement. C'est assez simple. Moi, je vous dirais, si vous faites des squats, puis vous sentez l'exercice au niveau de vos quadriceps, il y a une bonne chance que vous utilisiez vos jambes et non vos fesses pour lever la charge. Ça, c'est vrai. Quand on fait des exercices, par exemple, un squat, bien, c'est un exercice qu'on appelle en chaîne fermée, fait que souvent, les muscles dominants, tout dépendant aussi de la longueur de vos jambes et tout ça, comment vous squattez, c'est très facile de venir mettre l'emphase sur le quadriceps plus que sur les fessiers. Ça, c'est vrai. Il faut vous assurer de faire les mouvements de la bonne façon. Si vous voulez, dans ce cas-là, développer un fessier. Puis, j'ai même une vidéo sur l'entraînement des fesses sur notre chaîne YouTube. J'ai deux vidéos, en fait. J'ai une vidéo d'entraînement pour le fessier, puis j'ai une capsule de comment grossir les fesses. Deuxième truc, si vous vous regardez de profil, puis vous avez l'impression que votre cuisse est galbée, mais que votre fesse manque de tonus, c'est un autre indicateur que les fesses travaillent peut-être pas quand vous faites vos mouvements, comme le squat, par exemple. Ça, il ne faut pas parler de ça. Tu ne peux pas donner comme truc de se regarder de côté, puis si tes fesses ne sont pas assez galbées ou les drammes aillent, OK? OK, tu ne peux pas vraiment parler de l'apparence physique comme ça de quelqu'un, parce que ça peut lui mettre un stress dans la tête, puis ça peut lui mettre une insécurité aussi par rapport à son apparence corporelle, puis ça peut créer une mauvaise relation qu'il y a avec son corps. Donc, il faut faire attention. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est assez simple. Vous avez plusieurs options. La première option, c'est d'inclure des exercices d'isolation dans votre routine. Donc, trois exercices que j'aime bien. On a le hip thrust, donc un exercice avec une barre au niveau de la hanche, puis on fait le rythme bassin. On a un one leg glute raise, donc un pied sur un banc et on lève les fesses encore là. Puis un reverse hyper ou un reverse hyper extension. Donc là, je donnais des conseils pour les fesses. Fait qu'on va s'arrêter là. Deux vidéos faites il y a six ans, où est-ce que vous voyez, j'essaie de donner des conseils et tout ça. Puis là, je me rends compte qu'en analysant ces vidéos-là, j'enlève pas la qualité de ce que je dis, mais on dirait qu'aujourd'hui, ce que je ferais de différent, c'est que j'amènerais ça avec beaucoup plus de nuances pour, on dirait, nuancer mes propos. C'est sûr que je me suis rendu compte que le fitness a évolué dans le temps. Je pense que le fitness s'est rendu à un certain niveau où c'était beaucoup comme de quoi l'apparence a l'air, mais je pense que ça allait amener certaines personnes à avoir des relations malsaines un peu avec eux-mêmes. Fait qu'aujourd'hui, ce que je ferais, c'est que je changerais un peu mon approche. Deuxième des choses, comme vous voyez, j'ai vraiment travaillé sur comment je livre mon information, mon dynamisme, comment je vous parle. C'est vraiment important parce que dans ce temps-là, j'étais très square. Mais vous voyez, pendant cinq ans, j'ai travaillé sur comment j'avais mon information. J'ai travaillé ça. Est-ce que je rends ça dynamique? Comment je parle? Fait que vous voyez, j'avais un ton très, très, très drable et je parlais vraiment comme ça. Et je disais les... Mais vous voyez, je n'étais juste pas à l'aise. Fait que tu sais, en me regardant, je me rends compte que peut-être que je disais des choses il y a cinq ans qui se disent qu'aujourd'hui, effectivement, et qu'il y a certains conseils qui étaient bons. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est dans un univers un peu plus nuancé, avec un peu plus de... On fait plus attention à comment on amène les choses. Puis je pense que c'est une bonne affaire. Je pense que la société évolue. On évolue tous. Et vous voyez, j'ai voulu travailler sur comment je livre l'information. Donc, dans la vie, quand vous avez un objectif, vous voulez changer quelque chose, que ce soit votre apparence corporelle ou juste de comment vous exprimer, qu'est-ce que vous faites? Si vous mettez du temps, de l'effort, vous allez y arriver. Je suis déjà moins pire que j'étais. Mais je suis sûr que si je vais me réécouter dans cinq ans, je vais me critiquer sur des choses aujourd'hui. Mais bon, c'est ça la beauté de la vie. C'est évolutif. Et quand on n'évolue pas, on implose. Et il ne faut pas imploser pour continuer. Donc voilà, c'était un True Talk. Parce que j'ai analysé un petit peu mes dernières vidéos. Bien content qu'on a évolué un petit peu par rapport à ce que je faisais. Et si vous aimez les True Talks, si vous aimez mes conseils, mes astuces, abonnez-vous à la chaîne, likez et laissez-moi un commentaire. Est-ce que vous vous rappelez des capsules du dimanche? Est-ce que c'est quelque chose que vous écoutiez lorsque vous étiez plus jeune, il y a 4, 5, 6 ans même? Et qu'est-ce qui vous a marqué le plus possible à l'intérieur de ça? Laissez-moi votre commentaire. Je suis curieux de vous lire. C'était Vélix Degg pour un autre True Talk. Sous-titrage Société Radio-Canada